Ce matin-là, John, le célèbre presseario, se promène dans la rue et il entend des voix charmantes s'échappent d'une fenêtre. Il se dit, qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Il se rapproche pour écouter ces belles voix et que découvre-t-il de villageoises ? Mesdemoiselles, mais vous avez une voix extraordinaire, puis-je savoir votre nom ? Jerry. Ah ben moi, c'est Emma. Emma. Oui bon, je continue à la fois. Vous êtes des misérables paysannes, je peux faire de vous des véritables vedettes. Comment ça ? Vous allez devenir des stars du disque. Des millions de gens s'arracheront de votre production. Est-ce que vous êtes d'accord ? Oui, je reviens. Écoutez, mademoiselle, c'est très simple, tout est très simple. Regardez, j'ai ici un exemplaire de contrat qui vous assure de devenir de célébrité. Et j'ai même un petit lot en or qui va donner une grande valeur à notre signature conjointe. Je vous en prie. Elle n'est plus qu'une dernière petite signature. Et nous pouvons nous serrer la main. Serons-nous la main et le succès est pour demain. On rêve comme en nuit, c'est la vie, on rêve comme en nuit, on pourrait y vivre, la vie entière, malheureusement, c'est collecté. Oui, bravo, ça c'est un magnifique succès. Écoutez, nous allons faire un 4 ans, je suis sûr que toutes les radios vont en vouloir. Bon, écoutez, on fera les séances de studio tout à l'heure, on reprendra tout à l'heure, mais là, ça me parait bien, il faut arrêter avec eux. Ce qui est vraiment très important maintenant, c'est que vous ayez des avis un peu plus adaptés à votre nouveau statut de star international. Face à ces avis de mise à l'arbitre d'examen, je vais vous trouver de quoi être exceptionnellement bien habillé. Voilà, magnifique, magnifique. Oh, bon joli, là. Voilà, super cette robe. Tu n'as plus magique, et toi, je te déchire ta robe. Ah non, nettement plus à la mode. Oh, mademoiselle, comme vous serez plus bête. Oui, je vais dessiner un petit papier rapide. Mais vous êtes vraiment méconnaissable. Quelle transformation. Montrez-moi ça de près. Mazette. Et ses chaussures de star. Mon dieu. Je sors l'apéro. Je vais mettre un peu de musique. Et nous aurons maintenant passé un disque de ce nouveau grand succès de Jérôme et Emma, qui est nommé les bien connues Spice Girls. Pas mal, pas mal. Oh, il y a les Spice Girls. Qu'est-ce que le disque ? Merci. Voilà, c'est le dernier. Ah, vraiment, cette petite villageoise m'ont fait vraiment gagner des milliers de cents. Quelle bonne affaire. Tous les gens se l'arrachent. Mais il est ici qui n'a pas la porte. Ah, bonjour. Comment tu t'appelles déjà ? Jérôme. 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 Merci. Jérôme. Justement, c'est en train de considérer dégagezat financier de notre association. Mais nous voulons nos sous. Il paraît que c'est un succès. Bien sûr, il y a un énorme succès. Vous aurez vos sous, vous avez une surface là, c'est les miens, n'est-ce pas ? Il faudrait que je laisse moi le temps les ranger. Oh là là, il y en a beaucoup, j'espère qu'il y en aura un peu. Bien, à vrai dire, si je me permets de vous rappeler les termes du contrat, vous voyez, il y avait écrit ici en tout petit, clause secrète, et d'après les termes de cette clause secrète, voilà l'argent qui vous est déchu, je vous remercie beaucoup, mais maintenant vous pouvez retourner à la campagne. En fait, c'était l'harnac des Spice Girls. Ah, mais j'ai un peu de froid ! Oui, pas de soupe ! Spice Girls, Poppy, Spice Girls, Spice Girls, Spice Girls, Spice Girls, Spice Girls ! Je sors apéro ! On est mal contre ennuie, c'est la vie. On est mal contre ennuie, on pourrait y vivre la vie entière. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada